Le concours d'élevage d'AQPS 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 Le concours d'AQPS Le concours d'élevage d'AQPS Le concours d'élevage d'AQPS Le concours d'AQPS Le concours d'élevage d'AQPS Le concours d'élevage d'AQPS Le concours d'AQPS Le concours d'AQPS Le concours d'AQPS Voilà une île présentée en place On va basculer désormais vers le ring B Pour accueillir le numéro 17 Une des sources présentées par Paul Coudert En association avec Michel Parodelotte Alors là, Paul Coudert nous vient du Cantal Tandis que Michel Parodelotte nous vient de la région du Limousin A côté de Limoges donc Et c'est une souche qui provient de l'Allier Vous voyez une association de différents intérêts De différentes passions pour l'AQPS Qui sont représentées ici avec une des sources Une fille grise de Don Alco Grise comme son père donc Don Alco est nouvelle recrue Elle-même issue de Ragmar Nouvelle recrue, cette jeune poulinière Est la soeur de Micador Micador entraîné par Philippe Pelletier Vainqueur du prix Tricerville Notamment une listode à Auteuil C'est aussi la descendance de la souche de base de Brunovagne C'est-à-dire celle qui descend de la jument Violetta Qui a disparu l'année dernière Violetta, bien sûr, la mère de Imposant Mifasol, Nassimo, Esmeralda, Galapagos Autant de chevaux qui ont fait briller les AQPS de l'Allier Donc une des sources, une pouliche grise Présentée par Paul Coudert et Michel Parodelotte Donc qui sera présent Qui va être présenté au trop Désormais Et jugé par M. Pierre Julienne Du rat de la Monnerie en Normandie M. François Goriou Des rats nationaux Accompagné de M. Edouard O'Grady Un grand entraîneur irlandais Qui n'a donc pas peur de la pluie Edouard O'Grady On l'a vu notamment à Auteuil Avec son super 4 ans Jumbo Rio Alors tandis qu'un petit grain nivernais s'abat sur deux cises Nous allons basculer du côté du ring A Pour accueillir cette nouvelle pouliche qui est le numéro 3 Une colonge Encore une ici de Don Alco Grise Comme beaucoup, la plupart des produits de Don Alco Alors ici une jugement tout à fait particulière Puisque c'est la demi-sœur de Nénuphar Colonge Nénuphar Colonge Gagnant de groupe 1 à Cheltenham Alors évidemment c'est le genre d'expression qui sonne doux Aux oreilles de nos amis britanniques et irlandais qui sont là C'est quand même le rêve ultime de propriétaire et professionnel Né Outre-Mange de gagnant Groupe 1 à Cheltenham Et ici vous avez la sœur de Nénuphar Colonge Qui a atteint cet objectif En l'occurrence Dans le Novice Hurdle Une course de haie donc Sachant qu'il avait Il a aussi gagné un groupe 2 à Cheltenham Le numéro 3 nous est présenté par le Gaëg de Lorme Frère dans la Saône et Loire Tout près de Cluny Alors les deux chevaux quittent la scène en même temps On va donc accueillir d'une part On va donc accueillir d'une part le numéro 4 sur le ring A La pluie ça mouille Le numéro 4 Ah voilà le numéro 4 On va donc basculer légèrement ici pour aller voir le ring A Tandis que sur le ring B Ah ben les deux chevaux arrivent en même temps C'est le numéro 19 Alors restons sur le numéro 19 Puisque le 18 est absent Je vous le rappelle l'unité de Touzaine Le numéro 18 est absent Donc on est passé sur le ring B Directement au numéro 19 Hurraka du Mou Présenté par Michel Blond De Chaluit dans la Nièvre Une fille de Discover d'Auteuil Discover d'Auteuil qui fait lui la montre en Normandie Chez monsieur Daniel Lassausset Alors Hurraka du Mou C'est la toute proche famille de Olazuro du Mou Un fils de Sleeping Car Gagnant du prix Ferdinand Orient à Auteuil C'est aussi la famille toute proche de Gamin du Mou Qui lui aussi s'est apposé à Auteuil En l'occurrence dans le prix Xavier de Chevigny Donc Discover d'Auteuil avec une mère Par Silver Rainbow Le numéro 19 Hurraka du Mou Alors on va basculer désormais vers le ring A Pour voir une belle colonge Ah là on voit que les colonges ont fait du chemin Pour aller chercher le père de cette pouliche Le père de cette pouliche qui est bien sûr la superstar Califet Califet qui fait la montre à côté du lion d'Angers Au hara du chêne vert Le père de grands sauteurs Vous les connaissez tous Mais aussi le père de Sormiou Vainqueur du prix Paul de Moussac Devant les grandes écuries parisiennes et internationales À Chantilly le jour du prix de Diable L'Unibel Colonge Ce numéro 4 Est une fille d'élégante colonge Qui a déjà produit quelques chevaux de qualité Notamment Prince Colonge Mais c'est surtout la nièce La nièce de Ouragan Colonge Vainqueur du prix Murat Et également du prix du président de la République C'est donc la toute proche famille de Héros Colonge Jasmin Colonge Donc là une des deux souches de base De l'élevage Delorme frère À Lournant Tout près de Cligny Dans la Saône-et-Loire Monsieur Delorme Qui nous présente avec sa foulée distinguée et décidée Le numéro 4 Unibel Colonge Voilà on va rester sur le ring 1 Puisqu'Unibel Colonge Viens de laisser sa place Au numéro 5 Une vague Présentée par Jacques-Cypreine Montigny-sur-Cannes Éminemment représentée ici Par Fanny, sa fille et Nicolas, son fils Avec une vague Une fille de Voix du Nord Un jeune étalon Voix du Nord Dont les premiers 3 ans Sont illustrés par un coup de 3 Il y a une quinzaine de jours En plat et en obstacle Voix du Nord Et Nouvelle Vague Nouvelle Vague C'est une des rares Très rares filles De La Salamandre La Salamandre Qui s'est distinguée Au top niveau En produisant notamment Le champion El Paso 3 Dont je vous rappelle les gains 1.335.000 euros El Paso 3 Vainqueur Entre autres Du prix du président de la République De moult De courses de groupe À Hauteuil Que ce soit Sur les haies Ou sur le Stiplechase Donc ici Une vague Deuxième produit De la jument Nouvelle Vague Et même une fille De Ragmar Pendant ce temps là On attend le cheval suivant Sur le ring B Donc après l'absence De quelques concurrents Sur le ring B On accueille désormais Le numéro 23 Présenté par André Kessny André Kessny Le fameux transporteur De moulins Dans l'Allier Installé à Trévol Uttawa Est une fille D'Alberto Giacometti Et de sa bonne jument Agathe de Béart Agathe de Béart Qui a déjà produit Maya Rock Placée à Hauteuil New Rock Très bon vainqueur À Vichy Et à Cran Placée de liste À Hauteuil Et plus récemment Trévoloise Trévoloise Qui a offert Sa première victoire D'AQPS Avec une femme d'AQPS En tout cas À son jeune père Et talon Épalo C'était en l'occurrence À Vire Cette deux-an Uttawa Est également La soeur de Candiraton Gagnon de deux courses Un obstacle Dans l'Ouest Et dans le centre De la France Donc Agathe de Béart Nous présente ici Un de ses derniers produits C'est une poulinière Très confirmée Avec ce numéro 23 Trois 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 Voilà Le numéro 23 Ottawa Se présente au trot Au petit galop Désormais Remise en main Par André Kessny Qui va revenir Vers les juges C'est important De voir La pouliche de face Pour juger Non seulement De ses aplomb Mais de ses aplomb En mouvement Tandis que le racheton On accueille Sur le ring A Une nouvelle pouliche Le numéro 6 Ulbérie Qui est à vendre On le précise Ulbérie Présentée par Michel Dujonchet De Garnat Sur Angief Donc dans l'Allier 0-3 Ulbérie est à vendre C'est une fille D'assessor Et talons très confirmés Assessor Père de plusieurs vainqueurs De groupe 1 A Cheltenham Qui a fait la monte Pendant une certaine période Donc il y a 3 ans A Tréban A la station Des haras nationaux De Tréban Et donc on voit En conclusion De ce passage D'assessor A Tréban Ulbérie Par assessor Et Elbérie Elle-même Par Royal Charter Elbérie La mère A déjà fait Un très bon vainqueur En Angleterre Et je dirais même Une très bonne lauréate Ce qui est un peu plus rare C'est Minouchka C'est Minouchka Fille de Bullington Lauréate de 4 courses En Angleterre Notamment 2 à Kelso Parce qu'on rappelle Mais s'il n'y a pas Énormément de juments De poulish Qui courent en Angleterre Mais il y a quand même Un marché qui existe Et il n'y a pas de raison Les femelles Mais sont aussi bien Que les mâles La preuve Avec Minouchka La soeur aînée De Ulbérie A vendre ici Qui tient son aptitude A l'obstacle De par son origine maternelle Sous la 3ème mère On retrouve Deux chevaux Pur sang Très très bien connus A Hauteuil Dans les années 90 C'est à dire Graki L'inusable Graki Et Folduke Deux chevaux D'un niveau A peu près égal C'est à dire Qui disputaient Les gros handicaps Quintet Les listed A Hauteuil Graki A remporté 348 000 euros Folduke 267 000 Alors c'est un croisement A l'envers ici Parce que sous l'origine maternelle Donc Graki Et Folduke Sont des pur sang Et la présence De cette Ulbérie Ici Un concours AQPS Tient De son grand-père De son arrière-grand-père Maternel Cranberry Un arabe de complément Alors repassons vers le ring B Puisque nous avons une nouvelle candidate ici Le numéro 24 Nouvelle 4 qui est à vendre ou à louer On a le choix Amis candidats Venez voir ce numéro 24 Qui est à vendre ou à louer Présenté par Jean-Paul Gronfier De Saint-Léger-les-Parets Dans la Saône-et-Loire Une pouliche de Assessor On en parlait Assessor Avec le numéro 6 Qui est présent dans le ring A Nouvelle fille d'Assessor ici Et Kyrielle de rêve Elle-même par Don Alco Donc on reconnait la robe grise Transmise par son grand-père maternel Don Alco Chez cette unique de rêve Présentée par Jean-Paul Gronfier Une origine assez atypique Puisque Pardon Elle est exploitée en course Depuis une génération Autant dire que c'est récent Et en l'occurrence Avec Kyrielle de rêve La mère de cette unique de rêve Qui a gagné Une fois C'était à Saint-Galmiers Mais je vous rappelle Que cette souche est exploitée Dans le cadre des courses Depuis une génération Alors une fois de plus A la base C'était un croisement à l'envers Puisque En fait C'est l'arrière-grand-mère Qui a été croisée A un arabe de complément Qui s'appelle Flaminco AC donc Né en 71 Qui fait que cette souche Est devenue Et rentrée dans le cadre Des AQPS Dont je vous rappelle Qu'ils détiennent Un C'est une boucle spécifique Depuis peu C'est une boucle spécifique Alors après avoir vu Unique de rêve Dans le ring B Au trot Nous allons repasser Sur le ring A Pour une nouvelle Pouliche Présentée Par monsieur Jacques Cyprès Ici avec Nicolas Et Fanny C'est urbaine Un nom un peu atypique Quand on habite À Montigny-sur-Cannes Qui n'est pas Pas proprement dit Une commune tout à fait urbaine C'est une fille De voie du Nord On en a parlé Tout à l'heure Voie du Nord Fille de voie du Nord Et Innsbruck Elle-même par Lights Out Ou Lichtout Innsbruck Gagnant une fois Un obstacle Non trois fois Un obstacle Pardon Après avoir S'être imposé En plat à l'Oudeac Innsbruck Est la soeur De Camillot Deuxième Du Grand Stipe Le Chais de Paris Également la soeur De Provence La très bonne Provence Gagnante à Moulin Gagnante du prix L'Union du Charolais À Vichy Sous les couleurs De Patrice Rabineau Chez qui Il y a tout ce qu'il faut Comme vous le savez tous Ça sert si la tour Donc urbaine Fille de voie du Nord Avec une mère Par Lights Out Et une grand-mère Détroit 3 Par Vidéorock On reconnaît ici Ici la souche De Ogigi Sous laquelle on trouve Jubilé Columbia Et Medicine Des chevaux exploités Dans l'élevage De Patrice Vagne À Ville d'Anzile Dans la Nièvre Sur le ring B Voici désormais Le numéro 25 Une destinée Présentée par Bruno Vagne Alors Bruno Vagne Il est installé Dans l'Allier À Souvenis Pas très loin de Moulin Et il nous présente Ici donc Le numéro 25 Destinée Une fille d'assessor Parlons-en encore D'assessor Et Ismaël Alors Ismaël Là on a vraiment Une grosse pointure En termes de juvente course Ismaël était entraînée Par Philippe Pelletier Qui est ici présent d'ailleurs Elle a gagné 5 courses En plat Et 8 courses En obstacle Donc Ismaël La mère de Une destinée Qui est ici A gagné 13 courses Et elle descend De la souche Bah toujours De la souche De Violetta Ou même d'un niveau supérieur Celle de Dalila Qui a donc donné Dans cette branche Candor Robuste Toscanie Oedipe Oedipe Vainqueur du Primorgex Et deuxième Du Royal Sun Alliance A Cheltenham Donc un grand champion En Angleterre Nos juges anglais Irlandais Ils sont sensibles C'est plus récemment La famille aussi De Rapide Qui s'est imposée Dans le prix Radio Paris A Anguin Alors là on a affaire A un croisement identique A celui de Rapide Parce que Rapide Est déjà une fille D'assessor Et ici Une destinée Est également Une fille d'assessor Avec une mère Par Vidéorock Le grand chef de race Régional Vidéorock Sous-titrage Société Radio-Canada Alors nous allons voir désormais Une destinée au trot Avant de basculer Dans quelques instants Vers le ring A Nous attend une nouvelle pouliche Voilà donc une destinée Qui se présente au trot Et on bascule désormais Vers le ring A Pour découvrir Unica La Reconce Alors la Reconce C'est bien entendu Didier Berlan Installé Dans la Saône-et-Loire Dans l'enclave du Brionnel Dans l'enclave du Brionnel Il s'agit d'être précis Unica La Reconce Ou Larconce Comme vous voulez Fille de Romain Deschamps Et First Woule Alors First Woule Une jument au destin Un peu atypique Puisque c'est une origine Qui vient De chez Gilles Chénion Mais qui vient A la base De l'allié D'une souche Du hara De Saint-Voire Si on remonte Au-delà de Jules de laine C'est-à-dire Noce d'Avril Alors cette souche Chez Gilles Chénion A fait florès Puisqu'elle a donné Solène Jeddah Extra Jack Ciel de Brion Extra Ball Et plus récemment En tout cas Plus près de cette origine First Woule elle-même A donné naissance A Onde de Choc Gagnante de 3 courses A Pau Et quatrième Il prit Gaston de Bataille Tout de même Et également A Roi de France Un fils de Darkmoon Dancer Un des rares Qui s'est imposé A Auteuil En l'occurrence Dans le prix André Boignère Roi de France A gagné 3 courses au total Donc ici Unica La Reconce Qu'on avait déjà vue A son avantage Au concours de Moulins Concours de Moulins Sur Alliés Le 2 juillet Et qui nous est présenté Par Didier Berland Représenté en l'occurrence Par Nicolas de Lagenette Qui avait Comme vous le savez tous Cet talon Romanet-Cham Dans son hara Le hara de Saint-Voire Avant que celui-ci Ne soit exporté En Irlande Alors le numéro 26 Entre en scène Désormais dans le ring B C'est une colonge encore On a eu quelques colonges Tout à l'heure En début de journée Sur le ring A Désormais Donc le gars De Lorme Frère Nous présente Urani Colonge Une fille de Alberto Giacometti Alberto Giacometti C'est le père de sous-officier Qui vient de remporter Le premier master Pierre Pelletier L'important de course De Stipplechef Pour 4 ans à QPS Au Lyon d'Angers Donc Alberto Giacometti Qui vient de faire Un coup de 3 d'ailleurs 3 vainqueurs Dans la même semaine Dont ce sous-officier Donc Urani Colonge Fille d'Alberto Giacometti Et Cathy Colonge Elle-même parle d'autantique Cathy Colonge C'est une jeune poulinière Qui a gagné 3% d'obstacles Plutôt dans l'est de la France Strasbourg-Vittel Chalon en Champagne Et c'est la soeur De Hussard Colonge Hussard Colonge Alors en fait Nos amis britanniques Garderont un très bon souvenir De ce nom Puisque Hussard Colonge A gagné un groupin A Cheltenham Et un des principaux C'est le Royal and Salernance Chase Groupin A Cheltenham Pendant le meeting Le festival de Cheltenham Donc vous voyez ici Urani Colonge Une nièce D'un gagnant De groupe 1 A Cheltenham Et on retrouve Un petit peu plus loin Dans la souche Bien sûr Les noms connus De Baccarat Colonge De Nufar Colonge Neptune Colonge Le champion irlandais Neptune Colonge Vainqueur de la Punchestown Gold Cup Donc l'équivalent De la Gold Cup De Cheltenham en Irlande Ou l'équivalent Du Grand Stipelchess de Paris Si vous préférez En Irlande Pour l'équivalent Pour l'équivalent Pouliche très imposante Ici que c'est Urani Colonge Beaucoup de masse Alors maintenant On est en train De juger De regarder Si cette pouliche Arrive à déplacer Cette masse Alors un modèle Complètement différent Du côté du ring A Duquel on va se tourner Désormais Pour découvrir Une onde Pour découvrir Une onde de puce Fille de Secret Singer Donc Pouliche Alzan Présentée par Michel Juen Cyprès Une onde de puce Donc par Secret Singer Et ma puce C'est le même Par lutte antique C'est le même Père de mères Que la Pouliche Qu'on venait de voir Précédemment Ma puce C'est une jeune Poulinière Sa mère Qui a déjà donné naissance A Sacré Puce Gagnante de deux courses Notamment l'une A Durtal Fille de Chat de Mère Et ma puce La mère Donc elle est Sœur De Noirmoutier Ouessant C'est la famille aussi De West Vendée A Rock & Co Tout à l'heure Un peu plus tôt On a déjà vu Cette famille Représentée par Un produit De Michel Juen Cyprès C'était en l'occurrence Le numéro 2 Une île Qui était une sœur De Noirmoutier Et là nous avons Une nièce De Noirmoutier Qui s'appelle Une onde De Puce Balsane 3 Chaval de Roi Bien entendu Un produit De Puce Un produit De Puce Une île De Puce De Puce Alors, les deux chevaux viennent de quitter la Seine en même temps, donc on va se pencher du côté du ring B pour voir le numéro 27. Je vous rappelle qu'une onde de puce, le numéro 10, c'est à vendre ou à louer. Le numéro 10 qu'on vient de voir, tandis qu'il y a un petit grain qui s'abat actuellement sur deux cises. Donc le numéro 27 est Alloué, cette Ursilane Alloué, présentée par Jean-François Yandorio de Chanvers, tout près d'ici, dans la Nièvre, avec une nouvelle fille de Voix du Nord. Et Osana II, qui a déjà donné naissance à une très bonne jument, même si elle n'a jamais gagné, c'est Odyssée des Prés, fille de Briercry, qui a accumulé les places en plat. 25 places en plat, Odyssée des Prés, qui malheureusement n'a jamais réussi à gagner, bien qu'elle l'ût méritée plus d'une fois. Donc Voix du Nord et Osana II, elle-même par Marazali. Marazali qui a beaucoup donné à l'élevage du centre-est. Claudif Pellicis en est beaucoup, beaucoup servi. Enfin, le centre-est, c'est plutôt l'est de la France, tout simplement. Marazali qui a fait florès en étant installé au Hara Nationaux. Et qui a beaucoup apporté notamment à l'élevage des riz. Alors dans cette souche, on retrouve deux bons chevaux sous la troisième mer, Epsilon de la Ronce, titulaire de six victoires en plat en France et aussi de six victoires en obstacle en Angleterre, notamment l'une à Cheltenham. Également Fanfoni qui a gagné deux courses lui-même à Cheltenham. En l'occurrence, c'était le cross-country chase. Un des premiers cross-country qui s'est disputé à Cheltenham et a été remporté par un grand-oncle de cette pouliche qui s'appelle U Silane et qui se présente sous la pluie. On sait qu'il ne pleut jamais dans la Nièvre, mais ça peut arriver quand même quelques instants. Alors désormais dans le ring A, c'est une futèque. qui a pris place, une futèque dans le ring A, une fille de Forestier. Tiens, parlons-en Forestier. Forestier, un fils de Nikos, cheval de distance, entraîné par Eric Danel, qui, à la surprise générale, a fait un très bon deux ans l'année dernière, qui s'appelle Foresta. Donc Forestier est présenté par Hervé Darmaillet, le nouveau président de l'association nationale des AQPS, installé tout près d'ici, à Isenay, dans la Nièvre. Et une futèque est une fille de Forestier et maoriantique par Lutantique. Alors maoriantique, c'est un très 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 bon niveau en course, puisqu'elle a gagné le prix Jean Lomain à Auteuil, ainsi que le prix Radio Paris à Anguin. Également quatrième du prix du président de la République et du prix Montgomery. Elle a donc raté la qualification Black Type de très très peu. Je vous rappelle que les Black Types, il faut terminer dans les trois premiers, d'une course classée Liston, groupe 3, groupe 2 ou groupe 1. Et elle, vraiment, elle a terminé aux portes des Black Types, deux fois quatrième, le président de la République et le Montgomery. Donc les deux plus gros handicaps sur le steeplechesse qui se disputent au cours de l'année à Auteuil. Alors maoriantique ne vient pas de nulle peine, bien entendu, puisque c'est la même souche sous une autre branche que des chevaux très connus comme Moulin Riche, sous l'entraînement d'Houmène, qui a accumulé les succès tout d'abord en plat, puis en obstacle à Auteuil, puis en obstacle en Angleterre. Pomerol également, qui court en ce moment. Et Rushwell, un des meilleurs fils de Chanmere, mais également Edmond, vainqueur de groupe 3 en Angleterre. Passons au numéro 28 sur le ring B. Ah, le numéro 28, encore issu d'un étalon normand, en l'occurrence, Martaline, présenté par Patrick Joubert, sous son polo Bordeaux, toque grise. Le numéro 28, Unica Conti. On rappelle que tous les élèves de Patrick Joubert s'appellent Conti, Ryo Conti notamment, qui viennent gagner récemment. Unica Conti, donc, fille de Martaline et Lady Will, par Saint-Freuil. C'est la souche de Beautiful Lady, donc Ratzok de Sivola, My Will, des souches exploitées également par Gilles Trattnard, présent. Donc Ratzok de Sivola, très bon vainqueur à Auteuil, puisqu'il s'est imposé dans le prix Émilius. My Will, c'est lui aussi un champion en Angleterre, puisqu'il a gagné groupe 2 à Sheltonham, et a accumulé les places dans les groupes 1 et les groupes 2 sur les plus grands hypodromes anglais. Unica Conti, donc une fille de Martaline avec une mère par Saint-Preuil. Alors là, c'est de façon un peu surprenante. Autant son père, Martaline, est gris, son grand-père, Saint-Preuil, est gris. Tous deux ont tendance à transmettre leur robe grise, et pourtant, Unica Conti est bel et bien baie, même s'il a un peu de poils blancs dans la queue. Présenté donc par Patrick Joubert frère de Souvigny, un voisin de Brunovagne dans l'Allier. Passons désormais au ring A pour retrouver Uriel Colonge. Alors, encore une Colonge. Alors, issue de Don Alco, comme beaucoup, beaucoup de Colonges, puisque le gars avec Delorme, frère, a énormément utilisé cet étalon, notamment lorsqu'il était tout près de chez eux, dans la station de Cluny, dans la Saône-et-Loire. Uriel Colonge est une fille de grâce Colonge, qui a déjà donné un très bon vainqueur, une fois de plus en France et en Angleterre, c'est Quentin Colonge, Don Alco. Donc ici, on a affaire à la propre sœur de Quentin Colonge, placé de groupe, non, placé du prix Patrick Lecq, deuxième du prix Patrick Lecq à Auteuil, et titulaire de trois victoires en Angleterre. Grâce Colonge, avec Don Alco, a également donné naissance à Robinson Colonge, double vainqueur, en plat, à Vichy, à Moulins, dans la région. Également vainqueur en obstacle à Vichy. Plus récemment, nous avons vu Seniorita Colonge, elle, une fille de fragante mix, gris également, comme Don Alco, mais un autre sang gris, s'illustrait avec la production de grâce Colonge, la mère de Uriel Colonge, qui est ici présentée par le Gaëg de l'Orme Frère. Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est la souche de Héros Colonge, Jasmin Colonge ou Ragan Colonge, que des chevaux qui sont illustrés au meilleur niveau. En France, tout d'abord, à l'époque où il y avait très peu d'exportations, et désormais beaucoup Outre-Manche, en Angleterre et en Irlande. ... ... ... Alors, tandis que le soleil est revenu baigner la promenade de Decyze, voici le numéro 29 qui entre en scène sur le ring B, et une pouliche cette fois-ci bien grise, presque blanche, Una de Siergue présentée par Jacques Leriot et qui est à vendre. Jacques Leriot ici présent, en costume bleu, Jacques Leriot qui est le président de l'Union du Centre-Est, donc l'union organisatrice de ce concours interrégional des AQPS du Centre-Est. Alors Jacques Leriot vient de loin, de Tarlebas, dans la région de Dijon, dans la Côte d'Or, et Una de Siergue est une fille de Don Alco, donc elle est grise comme son père Don Alco, et Déesse de Siergue par Bredzo. Déesse de Siergue qui elle-même s'est illustrée en piste, puisqu'elle a remporté trois victoires en plat. Je vous rappelle que cette pouliche est à vendre, elle est présentée ici par Jacques Leriot en personne. Épaise pouliche de Don Alco avec beaucoup de sang. Alors tandis que le numéro 29 va faire un aller-retour au trop sur le ring B, nous allons retrouver le ring A avec le premier produit qui nous est présenté par Thierry Cyprès, représenté en l'occurrence par son fils Marius, pour une idée, fille de Briercric. Il y a dernière fille de Briercric, puisqu'il ne fait plus la monte, il était tombé stérile, le pauvre, l'année dernière. Briercric et Lauridé. Lauridé qui a gagné deux courses en obstacle, et qui s'est classé également deuxième du prix Radio Paris à Anguin, une épreuve de référence pour les ACUPS. Lauridé, une fille de Floridé, gagnante du prix de la Jaïvon au Lyon d'Angers, une importante course plate. Lauridé, une soeur de mon empereur, le fameux mon empereur, très bon spécialiste du cross sous l'entraînement de Hubert Despont, qui est ici présent, Hubert Despont, installé dans l'allié, mon empereur fait la gloire des parcours de cross de la région, soit le Cluny, Paralmonia, le Lyon. Et donc nous avons ici, sa nièce, une idée issue de Briercric. Je vous rappelle que la mère est par Ragmar, la grand-mère par Vidéoroc, autant dire un croisement typique du centre-est. Alors la police tenue en main par Marius Cyprès et suivie au fouet par David Lumet, débourreur, pré-entraîneur, en Anjou. Autant de professionnels du débourrage et de l'élevage dont vous pouvez découvrir tous les détails quand vous le souhaitez sur francia.com, le site de référence de l'élevage, du galop. En France, notamment avec beaucoup de professionnels régionaux de la Liée, de la Saône-et-Loire, de la Nièvre et de nombreux départements limitrophes que vous pouvez découvrir avec tous les détails, notamment toutes leurs jumentrices, ce qui est extrêmement intéressant de savoir de qui les jument sont pleines, de qui elles ont pouliné cette année. Vous pouvez découvrir tout ça sur francia.com qui a un stand aujourd'hui, juste à côté dans la longue lignée des stands. Je vous donnerai quelques détails sur les stands tout à l'heure. Et j'en profite pour vous rappeler en attendant le concurrent suivant sur le ring B, que toute la manifestation est filmée actuellement et sera retransmise dans son intégralité sur France Cire TV où vous avez déjà pu découvrir les moments les plus forts des concours de Cerci-la-Tour, le 2 juin, de Moulins-sur-Allier, le 2 juillet. Et désormais, on passe à la vitesse supérieure pour la grande finale de 6, c'est dans l'intégralité. Ça sera posé dans quelques heures sur France Cire TV de façon gratuite et ouverte à tout le monde, dans le monde entier. Tout le monde pourra le découvrir et vous pourrez également, dès demain, revenir tranquillement pour découvrir dans les détails, redécouvrir tous les chevaux que vous voyez aujourd'hui. Alors, de nouvelles concurrentes ici, c'est le ring A qui est occupé désormais par le numéro... cette très belle pouliche, Bébrune, le numéro 14. Le numéro 14, c'est une Toulousaine présentée par Arthur Cyprès, son premier élève, Arthur. Une Toulousaine, on reconnaît là un fan de rugby, fille de Secret Singer et Moscoville, elle-même par Cadalco. Alors, une pouliche Bébrune qui a tiré sa robe Bébrune, notamment de Cadalco, bien sûr que vous avez bien connu ici, mais aussi de Secret Singer, qui est un cheval bébrun. Moscoville, gagnante du prix Louis Champion à Anguin, deuxième également du grand style des AQPS au Lyon d'Angers, et également cinquième du prix Maurice Gilois et la sœur de Nashquil, titulaire de trois victoires, elle-même gagnant du prix Louis Champion à Anguin, Aucville également, gagnant du prix Ginetta 2 à Auteuil, c'est la toute proche famille de Bilbao 5, Fujiyama, Gibraltar, Pinoville. Donc ici, le produit de Secret Singer avec une jeune poulinière, Moscoville, qui a eu un produit avant celui-ci, c'est Tescaline, fille de Martaline, et qui a eu, après une Toulousaine, un fils de Voix-du-Nord, né en 2009, qui s'appelle Vieux Morvan. Donc on approche de la fin de cette première section, enfin les deux premières sections qui se disputent en même temps, donc des femelles de deux ans, puisque du côté du ring B, on a présenté il y a quelques instants le 29, donc ça c'est terminé pour le ring B, et nous avons ici le numéro 14 d'une Toulousaine, qui est l'avant-dernier numéro de la première section des femelles de deux ans, qui se présente donc sur le ring A. Merci Fanny, Nicolas et une Toulousaine, qui va laisser sa place désormais au dernier numéro des femelles de deux ans, première section, je vous rappelle que la deuxième section, si vous tournez la page, vous voyez les pouliches de deux ans, deuxième section, eh bien elle est déjà passée dans le ring B, deux sections qui tournent en même temps, donc qui nous permettent d'améliorer le rythme de ce concours AQPS de 2-6, c'est désormais le numéro 15, une d'allié à louer, présentée par Hubert Lallois de Gannet-sur-Loire dans l'allié, et cette pouliche est à louer. Donc une d'allié, comme son nom l'indique, née dans l'allié, fille de Agenbleu, le brave Agenbleu, toujours vivant, qui fait la monte au Hora du Château à Parel-Fraisil, le père de Lune Marine, bien sûr, gagnant du Grand Stiplechesse de Paris, Agenbleu, alors une d'allié par Agenbleu, et Kyrielle III, Kyrielle III, ne pas confondre avec Kyrielle IV, qui fut une championne des années 80 de Cross Country, dans l'ouest de la France, mais là, Kyrielle III, qui a déjà donné naissance à Kirwala, gagnant de 4 courses en plat et en obstacle. Kirwala, c'était déjà un fils d'Agenbleu, donc là, nous avons une d'allié, à louer, propre soeur de Kirwala, gagnant de 4 courses en plat et en obstacle. On retrouve, en remontant un petit peu plus loin dans la souche maternelle, un certain Jurançon II, fils du très rare scooter bleu, qui a gagné, lui, un groupe 3 à Heidoc Park, en Angleterre, c'était la Gold Cup Chase, pas la Gold Cup de Pentestown, ni de Cheltenham, mais la Gold Cup de Heidoc, ce qui était déjà une course importante, puisque c'était une course de groupe 3. Donc, Jean-Pierre Aumont, de la Manche, Nick Williams, entraîneur anglais, qui assure la partie internationale de la question, et Yann Poirier de l'Anjou, finissent de juger cette première section des femelles de 2 ans. Et dans quelques instants, nous allons donc passer au rappel des deux sections parallèles. et dans quelques instants, bien sûr. Bon, bien sûr, on se fait s'en occident à la fin, on se fait s'en occuper. On se fait s'en occuper qu'un McDonald's, dans un peu de Dimension, on se fait s'en occuper, on peut se faire s'en occuper qu'un corps de Negan, et dans un petit peu, on se fait s'en occuper. On se fait. Une balle, on se fait s'en occuper. On se fait s'en occuper. C'est parti. C'est parti. Merci à une d'alliés numéro 15 et à M. Hubert Lalloy qui l'a présenté. Je vous rappelle, c'était la dernière femelle de deux ans qui se présentait devant vous. Et donc, on va passer désormais au rappel des femelles des deux ans, première et deuxième section. Tu me dis quand tu veux démarrer. Voici donc le rappel de la première et deuxième, la première section des pouliches des femelles de deux ans. Donc voici le cinquième, on va vous présenter le podium des cinq premiers, le quintet gagnant. Le cinquième, c'est Unidé, une fille de Briercrick et Lauridé, présentée par Thierry Cyprès, en l'occurrence ici représentée par son fils Marius. Donc Unidé, fille de Briercrick et Lauridé, elle-même une soeur, une fille de la famille de Moncadou, Thivoli et Hussélo II. On va désormais passer au quatrième de ce classement, à la quatrième de ce classement. La quatrième de ce classement ici, qui nous est présentée par Nicolas Cyprès, c'est le numéro 5. Le numéro 5, c'est Une Vague, une fille de Voix du Nord et Nouvelle Vague. Elle-même, Nouvelle Vague, étant une soeur du champion du krach, devrais-je dire, El Paso III, qui a accumulé 1,335,000 euros de gains sur les pistes d'Auteuil. Voilà pour le numéro 5, qui est quatrième de ce classement. Ensuite, on va monter un petit peu en avant pour retrouver la troisième, qui s'appelle Une île. Elle est ici présentée par Michel-Juienne-Supré. Une île, une fille de spécial Kaldoun, qui est la soeur de Noirmoutier, le bon sauteur Noirmoutier, fils de Subotica, qui a gagné quatre courses un peu partout en France et à Paris. C'est la famille aussi de Gamvik, ouest-vendéen, et Rock'n'Go, la souche également de Altea II. Ici, donc, une fille de spécial Kaldoun, le numéro 2, qui est donc troisième de ce classement. Alors, on va remonter désormais pour arriver vraiment en tête du classement, avec le numéro 7, qui termine deuxième de cette première section des femelles de 2 ans à QPS du concours interrégional de 2-6. C'est Urbène, ici, accompagnée par Fanny Cyprès. C'est Urbène, une fille de Voix-du-Nord, et Innsbruck. Innsbruck étant elle-même une soeur cadette de Camillot, deuxième du grand Steeplechaises de Paris. Également une soeur cadette de Provence. Très bonne jument de plats et d'obstacles. Et enfin, laissons place désormais. Vous voyez ici Didier Berlan, qu'on avait déjà vu à Moulin. Didier Berlan a son avantage. Ici, avec Nicolas de la Genette, qui a présenté Nicolas, Nick Williams, ici, Claudie Spelcy, on parle entre juges, Yann Poirier, et le grand vainqueur Didier. Félicitations. Donc, on va découvrir cette numéro 9, qui s'appelle Unica Laroconce, qui a remporté le concours de la première section des femelles de 2 ans à QPS de 2-6. Unica Laroconce, une fille de Romain Deschamps et First Wool, la famille de Jeddah, extra Jack. Cette pouliche s'est imposée. C'est la soeur de Roi de France qui a gagné trois courses, dont l'une à Hauteuil. On se retrouve ici à 2-6 pour le classement de la deuxième section des femelles de 2 ans à QPS, donc de ce concours interrégional de 2-6. Alors, commençons par la cinquième. La cinquième, c'est le numéro 28, présenté ici par Patrick Joubert. C'est Unica Conti, une fille de Martaline, avec une mère par Saint-Preuil, et qui pourtant n'est pas grise, mais elle est belle et bien baie. C'est la cousine de Ratzok de Sivola, mais aussi de My Will, qui s'est imposée dans un groupe 2 à Cheltenham. Unica Conti, cinquième de ce classement de la deuxième section des femelles à QPS. On va s'avancer désormais pour aller découvrir la quatrième de ce classement, qui est le numéro 25. Je tourne ma page en même temps. Le numéro 25, elle est présentée par Bruno Vagne. C'est une destinée, fille de Assessor. Elle a l'excellente, je dirais même, Ismaël II, sa mère, qui a gagné 13 courses, que ce soit en plat ou en obstacle. C'est également la famille de Toscanie, Oedipe et Rapide. Elle est présentée par Bruno Vagne, le président de Gallo Allier, l'association des éleveurs de l'Allier, qui lui, Bruno Vagne, est installée à Souvigny, et donc l'organisateur du concours de Moulins. On va donc se rapprocher du podium avec les trois premiers. Voici une pouliche grise accompagnée de Paul Coudert, son copropriétaire et co-éleveur. C'est une des sources grises comme son père, Don Alco, avec une mère par Ragmar. Eh bien, on parlait il y a quelques instants de Bruno Vagne. Cette souche, une des sources, vient d'une souche de Bruno Vagne, puisque c'est la famille de Micador. D'abord, imposant, c'est la descendance de Violetta, Jumon de Basse, Violetta, qui est la mère de Etoile d'Or, Galapagos, Mifaceul, Nassimo, etc. Paul Coudert, ici, nous vient du Cantal, puisqu'on rappelle que le concours interrégional du centre-est couvre une très très vaste région, donc du Cantal, du sud-ouest, mais également du nord et de l'est. Cette pouliche grise, c'est une des sources, elle est troisième. La deuxième, désormais, on va la découvrir, c'est le numéro 26. Le numéro 26, les Souches Colonges. Les Souches Colonges, présenté par le gars avec deux l'orbes frères, à Lournant, dans la Saône-et-Loire, une fille de Alberto Giacometti, le numéro 26, qui s'appelle Urani Colonges, Alberto Giacometti et Cathy Colonges. C'est donc cette pouliche, la nièce de Hussard Colonges, qui a gagné le Royal and Sun Alliance Chase, un groupin, un des principaux groupins du festival de Cheltenham, bien entendu, en Angleterre. Et désormais, on découvre la grande lauréate, après avoir fait quelques petits panneaux précis sur ce numéro 26. La grande lauréate, donc, de cette deuxième section des femelles, la QPS de deux ans, c'est le numéro 19. Bravo, félicitations à vous, présenté par Michel Blond de Chaluit dans la Nièvre. Cette bien belle pouliche, signée très course, bien belle pouliche, bébrune, le numéro 19, issu de Discover d'Auteuil, étalon qui fait la monte en Normandie, attention, et Infante Dumou, Infante Dumou, qui est de la toute proche famille, de Ola Zuro Dumou et Gamin Dumou, deux bons vainqueurs à Auteuil. Donc Michel Blond qui tient son trophée à côté de sa jumon. Félicitations à M. Michel Blond. C'est donc ce numéro 19, Huracard Dumou, qui a remporté la deuxième section des femelles, la QPS de deux ans. On va donc reprendre désormais la suite du concours des deux ans. Les deux ans mâles, désormais, vont prendre place dans les rings. Donc toujours le même principe que tout à l'heure, une partie va passer dans le ring A. La première section, donc, des deux ans mâles passe dans le ring A, qui est sous les arbres. Tandis que le ring B, donc c'est à partir du numéro 46, le ring B va accueillir parallèlement l'autre partie des mâles, deux ans, AQPS, de ce concours interrégional de deux six. Donc attaquons par le ring A avec ce numéro 30, un poulain B, B foncé même, qui s'appelle Hute de Sivola, qui est à vendre. Il est présenté par Gilles Trappenard et c'est un fils de Robin Deschamps. C'est donc la dernière génération de Robin Deschamps, ou l'avant-dernière génération de Robin Deschamps conçue en France. Alors que le cheval faisait la monte au hara de Saint-Voire, donc dans l'Allier, Gilles Trappenard lui-même est installé dans l'Allier, au sud de l'Allier, à l'Alizol. Et ce Hute de Sivola est tout simplement le frère cadet de Ratzoc de Sivola, vainqueur de l'important prix Émilius. C'est une course qui existe à l'âge de 3 ans. À Auteuil, Kirana, la mère, elle-même était très très bonne, puisqu'elle s'est imposée dans le primorèse de la jeunesse d'un moulin. Et surtout, elle a gagné le prix Saïda, ainsi que le prix Pierre et Jean-Marie Mercier, à Auteuil. C'est la famille toute proche de New Will. Et surtout, Lady Will, grand vainqueur de groupe. À Cheltenham, ce numéro 30, qui est donc apparu dans le ring A. Ring A, dont le jugement sera assuré par Edouard O'Grady, pour sa partie internationale, entraîneur irlandais, accompagné ici pour les traductions de Mathieu Riandier, le nouveau directeur du FRBC, French Racing and Reading Committee. Edouard O'Grady, entraîneur classique d'obstacles, bien entendu, en Irlande. Passons donc au ring B, pour découvrir le numéro 46, un très imposant fils de Secret Singer, Bebrin, qui s'appelle Utatou, il est à vendre. Donc je vous rappelle, le 46 est à vendre, comme le numéro 30 d'ailleurs, le 46 présenté par Jean-Henri Collin de Poiseux dans la Nièvre. Secret Singer et Lady Too, elle-même par Cadalco. Lady Too est une sœur de Bade de tout vainqueur du prix des Guillédines. A Durthal, l'important prix des Guillédines. Alors petite précision, à l'époque, le prix des Guillédines n'était pas une épreuve réservée comme elle l'est aujourd'hui aux femelles. C'est l'épreuve pour femelles de 3 ans la plus importante en France, avec la course équivalente qui a été créée plus récemment à Moulin. Et donc à l'époque, cette Bade de Too était à Hongre. Il a emporté ce prix des Guillédines avant de s'imposer à plusieurs reprises en obstacle en France et en Suisse. C'est la famille aussi de Omega et Kito Bleu. Nous sommes revenus sur le ring A. Avec le numéro 30, donc, qui est toujours là. Et qui continue de se présenter, tandis qu'un nouveau cheval est apparu dans le ring B, qu'on va découvrir. Il nous est présenté par André Kessny. C'est le numéro 48. Le numéro 48, qui est à vendre également. Alors ici, on a beaucoup de mâles. Enfin, tous, ce ne sont que des mâles ou des hongres, pour vous être tout à fait précis. La plupart sont à vendre. Il y en a un peu plus à vendre, en tout cas, que les femelles tout à l'heure. Il s'appelle Unix Spécial. C'est un fils de Spécial Khaldoun et Galaxie, elle-même par Yusful. Ici, donc, un croisement à l'envers, puisque c'est la présence de Yusful dans ce pédigré, en tant que père de Galaxie, qui a fait intégrer ce produit, Unix Spécial, en tant qu'AQPS. Donc, Spécial Khaldoun, jeune étalon, fils d'Alzao, étalon aura nationaux, qui nous est présenté par André Kessny. Et Galaxie, elle a déjà produit une très bonne jument, une jument de plat, qui s'appelle Promo d'Alienor, fille d'April Knight, gagnante à trois reprises. Sous la deuxième mère, c'est la famille de Kelo Malta. Un cheval assez étonnant, Kelo Malta, puisqu'il compte trois victoires, dans le prix Adrien Beston à Hauteuil, le prix Patrick Lecq à Hauteuil, pour seulement trois courses. Donc, c'est le cousin d'un cheval invaincu, Kelo Malta, ici, par Spécial Khaldoun, avec une mère par Yusful. Je rappelle que de nombreux produits ont très, très bien sauté Yusful, en Angleterre, contrairement à la réputation qui lui est faite, si on prend la peine de les attendre, ils peuvent sauter comme les autres. Yusful, issu, bien sûr, issu de la famille de M. Berger, qui est ici présent, et qui élève dans la Saône-et-Loire. Une X spéciale a quitté la Seine, et donc on va retrouver sur le ring A, un cheval gris. Donc, il n'est pas le numéro 32 qui est absent. C'est le numéro 33. Oui, alors, je vous rappelle, le numéro 32, un de ces quatre est absent, ainsi que le numéro 31. On est passé donc directement au numéro 33, Ukaïdo Boichot, qui est un peu gêné par une guêpe, là. Mais Ukaïdo Boichot, alors, c'est un cheval qu'on a vu à Moulins. Il a remporté le concours des deux ans de Moulins, le 2 juillet, un fils de Singa Singa, présenté par M. Jean-Benoît Valqueur Viry, éleveur dans le Cher à Ardennais. Un grand mélomane, M. Valqueur Viry, puisqu'il est directeur du Conservatoire de Musique d'Issoudun. Et donc, avec la famille Chenu, à laquelle il est associé depuis longtemps, il nous présente Ukaïdo Boichot, un fils de Singa Singa, avec une mère par Silver Rainbow. Cette souche descend d'une origine le gentil, à la base, bien sûr, les souches du Nord, Destruval, on retrouve Gaulle, Destruval fait Destruval, et plus récemment, on a vu dans cette famille un très bon cheval de plat qui s'appelle No Comment Bay, fils de l'Utentique, entraîné par Patrick Chevillard, à Draget, dans les Dunes, vainqueur de l'Ulbriand, le Grand Prix des 3 ans à QPS, au Lyon d'Angers. Donc voilà, intéressant de retrouver Ukaïdo Boichot, ici, qui s'est imposé dans le concours régional de l'Allier à Moulins. On rappelle qu'ici, c'est le concours interrégional, qui rassemble tous les meilleurs produits qui ont été distingués au cours de l'été dans les concours locaux. Ukaïdo Boichot, qui avait notamment fait la différence à Moulins grâce à ses allumes. Le numéro 52 désormais est entré dans le ring B, c'est Univic, fils de Robin Deschamps, Voilà, donc le numéro 52 est un fils de Robin Deschamps, présenté par Jean Birabin à Beust, dans le 64. Donc là, on vient des Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à Decythe, pour présenter ce grand cheval à Alzan, qui est à Vendres. Robin Deschamps et Vic. La mer a gagné 5 courses, notamment dans la région Vichy, Paralmonial, Laguerge, deux fois. L'ex-hypodrome de Laguerge et Feu. Voilà, on voit les gens qui se rapprochent du ring B. On rappelle qu'il y a deux rings, donc il est intéressant de suivre les deux en même temps. Vous pouvez le faire si vous êtes au milieu. Et vous pourrez le faire à partir de cet après-midi. Enfin, tous les gens en France pourront le faire à partir de cet après-midi sur France Cire TV, puisque toute cette manifestation est filmée dans son intégralité et sera mise à l'antenne à partir du début de l'après-midi sur France Cire TV. Cela gratuitement, bien entendu. Donc, le numéro 52, fils de Romain Deschamps, avec une mère par Bobby Fick, qui s'appelle Vic. Jean Birabin, un amateur de chevaux sous toutes ses formes. On rappelle que c'est lui qui avait eu dans sa jeunesse une grande, grande jument qui s'appelle Kevega, qu'on avait vu ici à son avantage, à deux cises, puis remporté le prix des guillis, donc sous la casacque de M. Birabin et puis après être vendu en Angleterre et remporté à deux reprises la grande épreuve pour femelle de Cheltenham. Alors, un nouveau cheval est apparu dans le ring A. C'est le numéro 34 qui a donc remplacé le caïd au bois chaud. Le numéro 34 s'appelle Urugne. Il est présenté par Michel Saillet. C'est un fils de Briar Crite. Il est à vendre, cette Urugne. Un fils de Briar Crite avec une mère nymphète par Funny Baby. C'est la famille de Mighty Man et Antonin. Antonin, né en 1988, un fils d'Italique qui était parti chercher les gloires et fortune en Angleterre, un des premiers conquérants de l'époque, Antonin. Et donc Mighty Man, on reconnaît là le nom de Joss Hanbury. Mighty Man, vainqueur de groupe 1. C'est donc le cousin de ce Urugne, Mighty Man, vainqueur de groupe 1 outre-manche. Sur les haies, en l'occurrence, à Ascot. Nymphète, la mère de Urugne est une jeune poulinière qui n'a pas encore eu de production en âge de courir. Donc le numéro 34 quitte la Seine. On va accueillir désormais je ne sais pas encore si c'est le ring A qui va se remplir en premier ou le ring B. On va attendre que chef-chef Michel Blondeau fasse son oeuvre pour rappeler tout le monde aux ordres et faire entrer en scène dans le ring A. Le numéro 35 qui est à vendre comme Urugne tout à l'heure le numéro 34-35 c'est Ulysse Dallier présenté par Hubert Lalloy à Gannet-sur-Loire dans l'Allier. On a vu tout à l'heure une pouliche qui s'appelait Une Dallier de cette souche puisqu'on retrouve une Nilly Kyrielle III et là en l'occurrence c'est un fils de Without Connection et il rondait le Blue par Blue Courtier. Alors un croisement très rare puisque Without Connection qui la monte au Ara donc de Cersei mais il n'a fait la monte que très très peu parce qu'il est mort très jeune. Il n'a eu que deux générations. La première génération a trois ans si je ne m'abuse. Without Connection est un fils de Rainbow Quest avec une souche Nyarkos qui est mort très jeune donc on ne peut pas vraiment le juger. Quant à Hirondelle Blue sa mère elle est fille de Blue Courtier qui lui était un sprinter. Franchement un peu atypique ici avec Ulysse Dallier Without Connection un produit de distance intermédiaire. La mère et rondelle Blue a gagné une fois à Chalon en Champagne. C'était un obstacle après avoir pris trois places en plein. Voilà le numéro 53 vient d'entrer dans le ring B. Alors le numéro 53 c'est Incador. Il est à vendre comme la plupart des deux ans qui nous sont présentés actuellement. Incador est à vendre. Il est présenté par Philippe Achard qui tient le fouet ici. C'est un fils de dire docteur et Diamantina Holmes par Cyborg le fameux Cyborg et talons normands. Donc Holmes c'est l'origine Baudard Emmanuel Baudard qui a fait floresse en plaie en obstacle dans l'ouest de la France avec Goldfields Holmes Opalinde des Holmes passe partout Holmes et bien sûr bien sûr Exotic Holmes qui compte dix victoires en plat sous la coupe d'Étienne Linders ici présent d'ailleurs dix victoires dont le prix glorieux à Saint-Cloud et nombreuses autres victoires qui comptent dans le programme des jumeaux de plat à QPS. Diamantina Holmes la mère de ce Incador elle n'a pas couru c'est une fille de Cyborg et elle a déjà donné naissance à deux vainqueurs Holmantina par Ragmar et plus récemment Queen Mantina fille de Network qui s'est imposée en obstacle à Toulouse. хват à Toulouse. Une fille , ici, ici, elle la à Toulouse. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qualité de sang maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alzan comme lui, cheval d'un modèle extrêmement important, imposant qui lui a permis de remporter le concours de Cercy Latour le 2 juin. Désormais on va voir s'il passe la marche de la grande finale du concours interrégional. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce cheval, pardon, est issu de cette famille, sur la troisième mère. Une famille qui a également donné dans une autre branche l'ICAON de Vosel, vainqueur de la grande cour de l'Auteuil, un groupe 1, entre autres. Voilà le numéro 41 qui est à vendre, présenté en l'occurrence par Philippe Saillet, et qui va revenir vers les juges. Tandis qu'on enchaîne dans le ring B, avec le numéro 55. Alors le numéro 55, présenté par Jacques Cyprès, en personne, est un fils de Roman Sadell. Il s'appelle Un beau roman, une belle histoire, comme le chantait ce chanteur à succès de variété. Roman Sadell est Cookie, Cookie par l'utentique. Cookie, la mère, c'est une sœur de Gatsby, titulaire de 315 000 euros de gain. Excellent sauteur d'Anguin, spécialiste d'Anguin, Gatsby, puisqu'il a gagné notamment le prix Romatti, une liste d'Anguin. Un beau roman ici. Fils de Roman Sadell avec une mère par l'utentique qui est à vendre. C'est aussi la famille de Mendiants qui a été meilleure que son nom ne pouvait l'indiquer, puisqu'il a gagné le prix Rigoletto à Auteuil. Bien entendu, une course de classé liste dresse. Cette souche remonte à Tahiti, jument de base, né en 1963, issu de Verdi, qui avait gagné à l'époque le premier émission du prix Jacques de Vienne. C'était en 1966. On remonte là aux origines des AQPS qui vivent toujours ici à Decize, tout près de leur lieu culturel de création. Un beau roman, Cheval Presque Noir. Et qui est à vendre. Et qui quitte le ring B. On va donc attendre le prochain concurrent dans le ring A. Le voilà. C'est le numéro 42. A vendre, Humbo des Fontaines, un imposant fils de Dire Docteur, avec une mère par Bredzo. Humbo des Fontaines est présenté par Joël Malle de Cercy-la-Tour dans la Nièvre. Il est issu de Gazelle de Toury, qui elle-même a gagné une fois en obstacle. Et c'est le cousin de Quérénis de Toury, un fils de Gunbo de Diplomatie, qui lui s'est imposé dans le grand Siplechesse de la Sol à Fontainebleau. Humbo des Fontaines, le numéro 42, donc à vendre, présenté par Joël Malle. Alors on va pouvoir enchaîner avec le ring B, puisqu'en l'absence du numéro 56, un brillant, qui devait être présenté par Mme Roger de Soultret. On est passé directement au numéro 57, un singer, qui ressemble beaucoup à son père d'ailleurs, un singer, fils de Secret Singer, comme son nom l'indique, et Paris Latino. Il est présenté par Denis Fontaine à Tarlebas, en Côte d'Or, à côté de Dijon. Donc Tarlebas, c'est le village du président de l'Union du Centre-Est, donc Jacques Lauriau, qui fait des émules dans sa région, puisqu'il vient ici, accompagné de M. Denis Fontaine, qui nous présente un singer, par Secret Singer et Paris Latino, elle-même fille de Quick Frisco, Poulinière Prolix, qui a donné dans sa descendance des chevaux comme Darling Frisco, Le King, Queen Frisco, Stripteaseuse, qui, malheureusement, n'a pas beaucoup couru, on n'a pas eu le temps d'en profiter, Popstar Frisco, Nin Frisco, et Rosalba, plus récemment, qui a pris des places en plat, en obstacle, en France et en Suisse. Le numéro 57 sera le dernier lot de cette section. des mâles de 2 ans à QPS, le numéro 57. Tandis qu'il nous reste deux concurrents dans le ring A, le numéro 43 et 44, qui concluront cette matinée. Voilà, le numéro 42 va laisser sa place au prochain concurrent, qui va rentrer en scène immédiatement. En fait, on passe directement au dernier, puisque le 43, Ulysse d'Artel, est absent. Le dernier, c'est... Non, c'est l'avant-dernier. Ah, quelques instants d'explication. 44, là, qui vient, parce que 43 n'est pas là, 44, et le 31 va être présenté, parce qu'il n'était pas prêt, donc on le fait passer en dernier. Voilà, alors les explications sont... Le 43 est bel et bien absent. Voici donc le 44, qui est le dernier d'Alice, mais pas le dernier à passer, puisqu'il sera suivi du numéro 31, qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure, un roi de Touzaine. Il n'était pas prêt, donc il passera après ce numéro 44. Alors, qui est le numéro 44 appartenant à M. Antoine Audouin-Madiard ? M. le Comte, ici présent d'ailleurs, est représenté à la tête de son cheval par Jacques Cyprès. Uy Yaku, un fils de spécial Kaldoun et Lakadou. Lakadou qui a donné naissance à l'excellente Calanque, qui va bientôt faire un retour en scène fracassant sur l'auteuil. On l'attend avec la plus grande impatience, cette Calanque. La Calanque a gagné une course à Nancy en débutant, et c'est une fille de Cadoudal. Ici, un croisement assez atypique, on n'a pas beaucoup d'AQPS, dont les mères sont par Cadoudal. Alors là, donc le croisement de spécial Kaldoun par Alzao, avec une mère par Cadoudal, une grand-mère par Vidéorock. On retrouve des chevaux qui ont brillé en plat, mais aussi un obstacle, notamment sous la coupe d'Étienne Linders, je pense notamment à Matignon. Saint-Gracien. Il y a eu aussi Nanny. L'adorable Nanny, gagnante du prix Glorieuse, à Maison Lafitte. Quand on monte un peu plus haut, on retrouve la souche de Vinfin, Hard Rock, sortie de secours, ou Richebourg 2. Voilà, sous le soleil, ce numéro 44, le frère de Calanque et sa cad. Qui n'est donc pas le dernier, je vous le rappelle, puisqu'il sera suivi du numéro 31, très légèrement retardataire, qui lui conclura cette série des deux ans mâles AQPS, du concours interrégional de 2-6, tandis que Édouard Degrady se rapproche de Hyakou. Voilà, un fils de spécial Caldoun. Merci, Jacques, qui va donc laisser sa place désormais, je vous le rappelle, au numéro 31. Le 31 sera le dernier deux ans mâle, enfin Ongres, AQPS, à se présenter. Il était un petit peu en retard, mais il est bien arrivé. Il s'appelle Un Roi de Touzaine, présenté par Mme André Gendar et Mme Sandrine Evnaud de Cluny, dans la Saône-et-Loire, Narcisse de Touzaine, un fils de Cap-Garde. Donc on est allé en Normandie pour aller chercher le sang de Cap-Garde, fils de garde royale, étalon à ras de la haie, très Cap-Garde, désormais très confirmés, bien qu'ils soient encore jeunes. Narcisse de Touzaine, est-elle une fille de Roi de Rome ? Et ce fut une très bonne jument de plat, puisqu'elle a gagné, parmi ses quatre victoires, le prix Marcel-Callier, une épreuve de référence à Lyon-Paris. À la fin du printemps, elle l'a même remporté à deux reprises, avant de terminer troisième du prix de Cran à Longchamp, l'arc de triomphe des AQPS, le prix de Cran à Longchamp, Narcisse de Touzaine, donc, qui est une jeune poulinière, qui nous présente ici son premier produit. Narcisse de Touzaine a ensuite eu un fils de Don Alco en 2009, et un autre fils de Don Alco en 2010 cette année. C'est la famille de On ira loin, un diamant de Nièvre, qui était un dur à cuire, ce diamant de Nièvre, gagnant lui-même du prix du Bourbonnet, du Jacques de Vienne. La souche également de Herodjeune est fortiori. Donc le numéro 31 est le dernier mâle de deux ans ici présent. Il n'est pas marqué le Don Alco ? Bonjour. Il n'est pas marqué dans le prix que j'avais acheté, moi. Je crois. Je suis fait un dernier un fur et un curling. Il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué. Voilà ce fils de Cap-Garde. C'est le premier produit de Cap-Garde qu'on voit depuis ce matin. Les talons qui sont installés au Radelay-Trèche, c'est Pascal Nou. Donc on a profité que l'ajumement était non-suité à l'époque pour aller chercher Cap-Garde. C'est un peu loin d'ici. Et puis après, on est plus resté dans la région avec deux produits de Don Walco. Walco de Touzaine en 2009 et un Paul en 2010. Merci. Merci au numéro 31 qui conclut cette série des deux ans à QPS. Dont nous allons voir le rappel dans quelques instants. Donc le championnat des mâles de deux ans à QPS. Dans quelques instants, une fois que les juges se seront réunis et se seront mis d'accord. A tout de suite. On se retrouve donc pour le moment important. C'est la finale du concours interrégional de 2-6 pour les deux ans mâles. Mâles ou hongres. Une catégorie très très prisée. Donc nous allons retrouver les cinq premiers de ce championnat. Le cinquième ici est Ulongo. C'est le numéro 49 ici accompagné de David Lumet. Il est présenté par Thierry Cyprès, Jacques Détré et Édouard Walsh. Un fils de Spécial Kaldoun et Jubilande. Qui était deuxième au concours de Cercy Latour. Et qui termine ici cinquième de ce concours des deux ans à QPS. Mâles. Un cheval très imposant. Il est précédé à sa gauche par le numéro 44. Présenté ici par Nicolas Cyprès. Le numéro 44 c'est Yaku, un autre fils de Spécial Kaldoun. Comme le numéro 49 qui le précédait. C'est le frère de Calanque, la très bonne jument d'Auteuil. Calanque et c'est le neveu de Matignon, Nani Saint-Gracien. Que des chevaux qui ont gagné récemment en plat et un obstacle en terre parisienne. Le numéro 44 c'est Yaku. Passons désormais aux trois premiers. Puisqu'on a vu le quatrième et le cinquième. Ça c'est très bien ça. Voilà. Le numéro, le deuxième, le troisième pardon. C'est le numéro 52. Le numéro 52 ici flatté par son propriétaire, c'est-à-dire Jean Birabin. C'est-à-dire Jean Birabin. On va juste s'écarter un petit peu parce que le numéro 50 est tout près de nous. Donc le numéro 52 présenté par Jean Birabin qui nous vient du sud-ouest. Le centre-est aujourd'hui est très vaste. C'est donc Univic, un fils de Robin Deschamps, Alzan, alors que son père était baie. Un fils de Robin Deschamps et Vick elle-même part Bobifick. Alors on va passer désormais, après ce numéro 52, à un autre cheval Alzan qui est sur notre gauche. Le voilà. Vous l'avez déjà vu à Cercy-la-Tour où il avait gagné le concours régional de Cercy-la-Tour. Il est présenté par Thierry Cyprès qui est juste là à mes côtés. C'est un très grand fils de Béring, une rareté, puisque c'est un fils de Béring, un des rares fils de Béring à QPS. Il s'appelle Uress. C'est le cousin de U Longo qu'on a vu tout à l'heure, il est présenté par Thierry Cyprès. Et c'est bien sûr sa famille de cœur, Porto Rico, Irlande, Maurice, Lettylande, etc. Et enfin passons au vainqueur. Le grand vainqueur est ici. C'est ce numéro 39. Le numéro 39 qui est présenté par Nicolas de Cyprès, Nicolas de la Genette de le rat de Saint-Voire qui va se présenter à côté de son cheval. Voilà Nicolas. Et qui va nous montrer un bon petit gars, un fils de Ramba Deschamps et talons chers au cœur de Nicolas de la Genette puisqu'il a fait floresse dans son rat où il a débuté. Et c'est un fils de né à Saint-Voire, donc sa mère est né à Saint-Voire, comme son nom l'indique. C'est la famille de en couleur, Nicodème, pâte de velours, également louping des nez, une vraie souche du centre de la France. Et c'est ce un bon petit gars, le numéro 39, qui a remporté le championnat des deux ans mâles à QPS. Merci, bravo à vous. Merci, bravo à vous.